En route vers les législatives avec Mathieu Slama le jeudi. Bonjour Mathieu. Bonjour Ciel. Et merci de nous rejoindre Mathieu. Le désistement dans le cadre du barrage républicain semble avoir un effet politique notable et comptable. C'est en tout cas ce que laisse entendre une étude d'opinion publiée hier par l'Institut Harris. Le Rassemblement National n'obtiendrait ainsi pas la majorité absolue dimanche, mais plutôt entre 190 et 220 sièges. Le nouveau Front populaire pourrait de son côté atteindre entre 159 et 183 sièges, devant la majorité présidentielle sortante, qui ne disposerait que d'une centaine de voix, entre 110 et 135 pour l'option la plus favorable. Est-ce à dire que le Front républicain fonctionne toujours, toujours bien ? Non seulement le Front républicain fonctionne, mais il est nécessaire. D'abord il est nécessaire quand on est attaché à la République, aux valeurs de la République. Et il est d'autant plus nécessaire quand, évidemment, le pire est possiblement en train d'arriver, c'est-à-dire une majorité d'extrême droite à l'Assemblée Nationale, et donc l'extrême droite qui gouvernerait le pays, qui sera une première dans le pays depuis Vichy. Donc évidemment que le Front républicain, ça fonctionne, malgré des hésitations de certains. Il y a eu une partie, autant la gauche a été totalement unie dans l'idée de dire on se désiste quand il y a une situation où le Rennes est en capacité de l'emporter, quand on est troisième, autant du côté de la majorité, et on va dire de tout ce qui gravite autour de la majorité, enfin l'ex-majorité, la majorité sortante, on va dire, présidentielle, il y a eu des hésitations qui, à mon sens, sont des fautes morales. À propos de l'intégration de la France insoumise au sein de ce Front républicain, est-ce que d'abord vous vous dressez à un trait d'égalité entre l'extrême droite et l'extrême gauche ? Non, jamais. De façon Mélenchon ? Jamais. Dieu sait que j'ai été critique de LFI, et je le suis, dans mes interventions, et dans la manière notamment dont ils, d'une part, ont qualifié ce qui s'est passé le 7 octobre, et ensuite la manière dont ils mineurent certains des membres LFI, mineurent la question de l'antisémitisme, voire alimentent certains clichés de ce point de vue-là. Moi, j'ai été absolument critique de cette stratégie-là. Maintenant, l'extrême droite restera toujours le danger premier dans notre pays, parce que l'extrême droite défend un projet qui est profondément autoritaire, liberticide, inégalitaire et xénophobe, avec la possibilité d'avoir des vies, des vies, je dis bien des vies, qui vont être détruites par l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. C'est pour ça que je pense, je le dis très clairement, autant, par exemple, Gabriel Attal a été formidable. Je trouve que Gabriel Attal s'est révélé, en vrai, et pareil, j'ai été très critique sur Gabriel Attal, mais là, il s'est révélé en vrai républicain. Et en revanche, Emmanuel Macron a été, je trouve, trop ambigüe. Et Édouard Philippe, par exemple, pour ne prendre que son exemple, ou Bruno Le Maire, je trouve, ont commis, je le redis, une faute morale en faisant le ni-ni, ni LFI, ni RN, parce qu'en disant cela, vous minorez le danger absolu qui est l'extrême droite dans le pays, en sachant qu'LFI n'aura jamais de toute manière la majorité. Mais s'il y a une forme de cohérence de leur part, puisqu'ils critiquent ces derniers mois, et en particulier depuis le 7 octobre, les positions qualifiées par François Sissénit, il y a une cohérence, alors que certains considéreront qu'on ne peut pas critiquer de manière extrêmement virulente ce parti-là pendant plusieurs mois, puis appeler à le soutenir lorsqu'il est candidat à fond de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas appeler à le soutenir, c'est appeler à une union républicaine contre l'extrême droite, pour éviter le pire, pour éviter la catastrophe. Ce qui veut dire concrètement, Mathieu, voter parfois pour le candidat à l'État. Ça veut dire, oui, que dans certains cas, il faut se résigner à voter pour des candidats qu'on n'aime pas, voire qu'on déteste, parce qu'en face, il y a un danger beaucoup plus important qui est une majorité. Je le redis, LFI, il n'y a pas de majorité, c'est sûr. En revanche, le Rassemblement national, la possibilité qu'ils aient une majorité absolue est toujours possible, même si ça s'éloigne, mais c'est toujours possible. Donc c'est pour ça que je crois que ce front républicain, malgré tout, a l'air de fonctionner, et ça, je m'en réjouis. Alors, vous vouliez vous adresser plus directement à nos auditeurs, et bien au-delà, à travers notamment ceux qui nous suivent en vidéo sur YouTube, avec des personnes qui pourraient être intéressées, peut-être de manière exceptionnelle, à voter pour différentes raisons pour le Rassemblement national, pour ces candidats, et vous avez un message à leur adresser. Oui, parce qu'il y a eu presque 11 millions de personnes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui ont voté pour le Rassemblement national. Et je sais que parmi celles-ci, il y a des gens qui sont en colère et qui n'ont pas voté par seulement par haine ou par racisme. Donc moi, je dis, je m'adresse à plusieurs types d'électeurs. D'abord, aux catholiques qui ont voté Rassemblement national, parce qu'il y en a beaucoup, on l'a vu dans les sondages. Pourquoi voter pour un parti qui bafoue une à une les valeurs de fraternité, de solidarité qui sont dans les évangiles ? Je leur pose la question. Je dis aussi aux CSP+, aux classes aisées, dont beaucoup ont voté Rassemblement national également. C'est autour de 25%. Voilà. Vous qui allez bien, qui n'avez aucun problème dans votre vie, pourquoi voter pour un parti qui fait des étrangers les boucs émissaires de tous les maux de la société, de tous les maux de la terre ? Pourquoi préférez-vous la xénophobie à la juste redistribution des richesses ? Je leur pose cette question. Je dis aussi aux Français de la France périphérique ou des campagnes, et notamment des petits villages ou de ces endroits, qui ont beaucoup également voté Rassemblement national, pourquoi vous votez pour un parti qui est obsédé par deux sujets, l'immigration et l'insécurité, que vous ne vivez pas ou très peu vous-même ? Je pose cette question-là. Vous considérez que c'est une inquiétude imaginaire ? Je dis que pour un certain nombre de personnes, ils ne vivent pas d'insécurité ou d'immigration, et pourtant, ils vont voter pour un parti qui est obsédé par ces deux sujets, et je leur dis, pourquoi voter pour un tel parti ? Est-ce qu'ils peuvent s'inquiéter, pardon une parenthèse ? Est-ce qu'ils peuvent s'inquiéter pour le sort de la France, de leur point de vue ? Oui, mais on sait, au regard des chiffres, qu'il y a beaucoup de fantasmes, d'une part sur l'immigration, évidemment, mais aussi sur l'insécurité. Il n'y a pas une explosion de l'insécurité en France, c'est faux, et tous les experts le disent. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important, cette question-là. La plupart des experts, en tout cas. Je dis aussi aux classes populaires, aux ouvriers, qui également, on sait, ont beaucoup voté Rassemblement national, pourquoi voter pour un parti qui défend un programme antisocial, qui refuse d'augmenter le SMIC, qui parle des assistés, et qui ne reviendra pas, il l'a dit, sur la réforme des retraites, ou qui en tout cas se contredit constamment sur la réforme des retraites. Je leur pose aussi cette question. Je dis enfin, enfin, avant-dernière question, aux patriotes, pourquoi voter pour un parti qui est totalement asservi aux intérêts d'un État étranger qui est la Russie de Vladimir Poutine ? Et enfin, ma dernière question, c'est aux Français de confession juive, certains ont été tentés par le vote RN. Je leur demande pourquoi voter pour un parti qui instrumentalise la question de l'antisémitisme, qui instrumentalise la communauté juive pour taper sur une autre communauté qui est l'islam et les musulmans ? Je leur pose aussi cette question et je pense que c'est important en vue de cette échéance de dimanche qui va être absolument historique dans notre pays. On vous retrouvera tout à l'heure, Mathieu Slama. Vous ne croyez absolument pas à la transformation à la mue du Rassemblement national comme certains peuvent le penser ? Non, je n'y crois pas du tout. On le voit d'ailleurs avec tous les candidats, les dizaines et dizaines de candidats qui tiennent des propos racistes, homophobes, complotistes, que ce soit dans les débats, que ce soit sur leur fil Facebook, etc. Il faut rediaboliser le Rassemblement national. Ne pas voter Rassemblement national, c'est une question rationnelle, certes, mais c'est aussi une question de morale. Voilà. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous. A tout à l'heure. A tout à l'heure. C'est parti.